Sous-titres par Jérémy Diaz Hey, salut ! Alors comme ça, tu as une soirée importante ce soir. Raconte-moi. C'est trop cool d'être de la chance. Et du coup, j'aimerais que je te maquille pour l'occasion, c'est ça ? Avec plaisir. Bon, je ne maquille pas comme une professionnelle, mais je vais essayer de faire quelque chose de sympa. J'ai plusieurs trousses. Celle-là, c'est celle où j'ai tous mes petits pinceaux. Celle-là, c'est celle où j'ai le maquillage. Celle-là, c'est celle où j'ai le maquillage. Et enfin, celle-là, c'est celle où je garde tout ce qu'il faut pour se nettoyer là-bas. D'ailleurs, on va commencer par ça, parce que je vois que tu as déjà un petit peu de maquillage. Ça tombe bien. J'ai ici une petite eau misélaire et démaquillante. L'avantage, c'est qu'elle démaquille et qu'elle nettoie aussi. En plus, elles sont très bonnes. Regarde. Elle est très douce, tu vas voir. C'est parti. C'est parti. Ferme les yeux, s'il te plaît. Ferme le trait. C'est parti. Ça rafraîchit, hein ? Voilà. Ensuite... ... Ensuite... Je vois que tu as la peau qui a tendance à être sèche en ce moment Tu sais, lorsqu'on utilise beaucoup de maquillage, c'est important de s'hydrater la peau Je peux t'appliquer rapidement une petite crème hydratante si tu veux C'est une crème végétale Je vais t'en mettre un peu 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 Voilà. Et voilà, on en a terminé avec cette trousse-là. On va ouvrir ses pinceaux maintenant. On va ouvrir ses pinceaux. On va ouvrir ses pinceaux. D'après moi, tu n'as pas besoin de fond de teint. Peut-être éventuellement un petit peu d'anti-cerne. Tu n'as pas beaucoup d'or mis ses pinceaux, non ? Et une petite poudre. Ça te va ? D'accord. Voici mon petit anti-cerne. Parce que personnellement, moi, quoi que je fasse, j'ai des cernes. Je vais venir t'en appliquer très légèrement sous l'œil par petits points. Voilà. Et on va venir estomper avec le petit pinceau à cet effet. C'est parti. T'as déjà meilleure ville. Voilà. Parfait. Je vais te mettre cette petite poudre maintenant. Elle va unifier ton teint et te donner meilleure mine. Pour ça, je vais utiliser ce pinceau-là. C'est parti. Je vais voir ce pinceau. Il y a plein de temps. C'est parti. Il faut qu'on ait l'air. Allez c'est parti Il y a du vent aujourd'hui Voilà Il manque encore un petit quelque chose non ? Un petit peu de blush ouais Je dirais un petit peu de blush Pas beaucoup évidemment T'as déjà peu de mine de base Juste un tout petit peu Souris Voilà Sur les pommettes Souris encore Voilà c'est parfait T'as un temps sublime Il en faut peu toi On va pouvoir passer au reste Pour les yeux J'avais imaginé quelque chose d'assez simple Je peux te proposer ces deux petits fards Un doré Un petit peu marron Et l'autre doré Plus clair Comme ça On va pouvoir jouer sur les ombres Pour ça Je vais utiliser Ce petit pinceau là On va commencer par le plus foncé Je vais t'en mettre sur toute la paupière mobile Ferme les yeux L'autre aille maintenant Ferme les yeux Ferme les yeux Le plus clair Que je vais appliquer Dans ton coin Extérieur de l'oeil Pour la lumière Voilà Voilà Déjà rien que comme ça Je trouve que C'est assez joli Mais moi je te rajouterais bien Un petit peu de crayon Le voilà Il est prune Donc c'est une sorte de marron Qui tourne vers le prune Donc je vais t'en mettre Juste en dessous de la paupière mobile Donc au dessus des cils en fait Oui sur la paupière Oui sur la paupière Supérieure Comme un eyeliner en fait Et ensuite je vais venir l'estomper Pour qu'il se mélange bien au maquillage Voilà Ça fait pas mal T'inquiète pas Ferme les yeux Tu vois ? 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 Et puis Tu vois ? Et puis Je vais venir l'estomper Avec avec ce petit pinceau qui va étirer le trait et l'estomper. Ferme les yeux. L'autre. Et voilà. Franchement, ça te fait un super regard. C'est génial. Tu mets un peu de mascara. J'en ai un justement. Je vais voir tes cils. T'as le même problème que moi. T'as des longs cils. Ouais. Du coup, quand tu mets du mascara, ouais, le secours me peut pas très bien. Ouais, j'ai le souci là aussi du coup. J'en mets peu. J'ai une petite solution pour ça. J'ai un recours bécile. Non, t'inquiète pas. A première vue, ça ressemble à un instrument de torture mais ça fait pas mal du tout. Et ça n'habille pas les cils à quelques conditions. Il ne faut pas que tu l'appliques après avoir mis du mascara, sinon tu vas les casser. Il faut le mettre lorsque tes cils sont nus. Il ne faut pas appuyer trop fort. Il ne faut pas appuyer trop fort et pas le faire trop souvent. Moi, je ne le fais pas souvent parce que je me maquille peu alors j'ai aucun problème avec ça. Tu vas voir, tu vas voir des cils piches après. Ferme les yeux. Encore une fois. Voilà. C'est parfait. T'as des fous cils maintenant. On va pouvoir appliquer maintenant le mascara. Il est waterproof, il ne fait pas de paquet et il donne une jolie courbe aux cils. Ferme l'oeil. Tout d'assez-vous ? Pour un peu. Regarde un peu. Vas-y, vas-y ou uns l'oeil. Parfait. C'est très joli. Je crois qu'on a fini pour les yeux. Je vais juste remettre légèrement de la poudre là. Parce que le mascara a mis un petit peu de dépôt. Donc on va camoufler tout ça. Voilà, parfait. On a presque fini, t'inquiète pas. Tu seras pas à retard. Ah, je peux te faire les sourcils si tu veux. C'est un petit crayon comme ça. Moi je m'en sers juste pour éventuellement combler les trous. Les trous, mais ça se voit pas beaucoup, t'inquiète. Je vais t'en mettre très légèrement. Un tout petit peu, ça se verra à peine. Voilà, et je vais venir coiffer avec cette petite brosse. Voilà. Parfait. Parfait. C'est sublime. Bon, tu veux quelque chose sur les lèvres? C'est la dernière étape. Vu que tes yeux sont assez maquillés déjà, ouais, vaut mieux préférer un petit gloss plutôt qu'un rouge à lèvres mat. J'en ai trois à te proposer. J'en ai un. Un peu nude, comme ça. qui est brillant. Il ne colore pas les lèvres. Il les rend juste brillantes. On va pas très bien. J'en ai un second. Celui-ci. Celui-là, il est un petit peu plus violet. Et le dernier, il est un petit peu plus rouge. Il paraît un petit peu rose en apparence, mais il a plus un effet rouge. Je le mets de temps en temps, perso. Alors, lequel? Personnellement, j'éviterai le violet. Ça ira pas trop trop avec ton fard à paupières. Oh, il pleut. J'espère que tu seras pas trop trompée à t'assurer. On entend un petit peu les gouttes. Du coup, on élimine le violet. Mais entre ces deux-là, le rouge donnera un aspect chic. Et celui-là, un aspect, un aspect un petit peu plus naturel. Ouais, je pense que celui-là, ça irait mieux. Parti. Vas-y. Vas-y. Grame un petit peu. Vas-y. Voilà. Super. T'es sublime comme ça. Bah écoute, je te souhaite une super soirée. tu me raconteras. Et puis si, une prochaine fois, t'as besoin de moi pour un maquillage, je suis là, y'a pas de soucis. On pourra même faire du nail art, si tu veux. Du nail art. Allez. Amuse-toi bien. Salut.